Trouvez-vous à midi à la petite fontaine ? Que veut dire cela ? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible et un rendez-vous par-dessus tout. Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit ? Est-ce une coquetterie ? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles, et il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue ? Entre Camille. Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Elle l'embrasse. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonnes amitiés. Asseyez-vous là et causons. Elle s'assoit. Avais-je fait un rêve, ou en fais-je un autre en ce moment ? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas ? Je suis d'humeur changeante, mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous, bons amis. Camille, vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible ? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites, comme au jour d'autrefois ? Oui, perdis-quant. C'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serai bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse ? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de dix ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous devez avoir beaucoup appris, en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses ? Pourquoi cela ? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu. Les avez-vous aimées ? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant ? Le savez-vous ? Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne suis ni leur mari, ni leur frère. Elles sont allées où bon leur rassembler. Et doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux ? Tu es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur ? C'est une grâce que je vous demande, de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin, et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez. Et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. À fois, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'aimait qu'une femme ? Il y en a certainement. Est-ce l'un de vos amis ? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer ? Veux-tu me faire réciter une litanie, ou récites-tu toi-même un catéchisme ? Je voudrais m'instruire, et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions, et me montrer votre cœur à nu ? Je vous estime beaucoup, et je vous crois, par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez plus de ce que je vous demande. Peut-être, en vous connaissant mieux, je m'en hardirais. Veux-tu en venir ? Parle, je te répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent ? Non. Je ferai donc mieux de vous épouser ? Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel ? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire ? Oui et non. Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus ? De prendre un amant. Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus ? Tu en prendras un autre. Combien de temps cela durera-t-il ? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris et alors les miens seront blancs. Quel âge as-tu, Camille ? 18 ans Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma soeur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Elle montre son crucifix. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, perdiquant. Il y a dix ans que je ne vous ai vues et je pars demain. Dans dix ans, j'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi. Retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre soeur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. « Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi ? Tu as dix-huit ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous ? Vous qui parlez, vous voilà courbés près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elles seraient toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu'est-ce donc que le monde ? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'une autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « oui, j'y étais » mais qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort ? Non, ce n'est même pas une monnaie car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous et dans quelques mains qu'elle passe elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complémentaires ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation. Mais ils ne se changeront pas en bague ou en chaîne pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, perdis-quant, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Oh, mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver ? Sais-tu qu'elles n'ont, elles murmurent, quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente ? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le toxin de leur désespoir et qui font sentir à ton sang vermeil et la fraîcheur de leur tombe, sais-tu qui elles sont ? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles ? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pise encore le mensonge de l'amour divin ? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme ? Ah, comme elles t'ont fait la leçon ! Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêtée devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas ? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux, de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Alfred de Musset On ne badine pas avec l'amour.